Et bien yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien écouter. Moi ça va plutôt nickel comme d'habitude aujourd'hui les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo sur Onkai Star Rail et on va aller se faire la petite tier list de la première partie, de la première phase de la version 2.6. Comme on a un petit peu l'habitude de le faire maintenant, on fait à peu près une tier list par phase, comme ça on replace un petit peu les personnages dans cette tier list, et en même temps ça permet un petit peu de parler des différents personnages et de voir quels sont ceux qui sont encore très intéressants, quels sont ceux qui deviennent un peu moins intéressants finalement. Voili voilou comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça vous soutient énormément et à vous abonner si ce n'est pas fait, pour ne pas louper les prochaines aventures de la chaîne. Et d'ailleurs c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de contenu ces derniers temps, je me suis pris une petite pause parce que j'ai eu énormément de travail à côté de ça, à côté du tube, donc voilà j'avais besoin de me poser un petit peu. Mais là on est reparti pour tenter de refaire une vidéo par jour, que ce soit sur Starry ou sur d'autres jeux. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de concepts qui peuvent être assez rigolos sur le jeu, je prends, je cherche des petites idées. D'ailleurs il y aura un petit random rush dans un futur très proche, parce qu'en plus ma boxe a évolué depuis la dernière fois, et que ça peut être très rigolo. Enfin bref, du coup on est parti pour aller parler de la tier list overall cette fois-ci, on ne fera pas comme l'ultime tier list, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire une tier list pour chaque mode de jeu, on attendra la deuxième phase de la version de Francis pour la faire. Là on va parler de la globalité des personnages, il y a quand même quelques trucs qui vont changer depuis la dernière fois, il y a même pas mal de persos qui vont bouger, vous allez voir. Comme d'habitude je vous donnerai un petit peu mon avis là-dessus. Et laissez-moi vous rappeler qu'au niveau de la tier list, on juge les personnages à 5 étoiles en E0 sans Eidolon, et les personnages 4 étoiles pour un souci d'équité et d'accessibilité en Eidolon 6. Par contre les 5 étoiles, on admet plus ou moins, enfin on admet en fait complètement même, qu'ils ont leur cône, donc ils sont en S1, et on va dire que les 4 étoiles ils ont leur meilleur cône. Au niveau des 7, bien entendu on essaye de juger les persos avec des 7 équivalents, on ne va pas juger une Acheron avec un 7 gottière, et une Fekchao avec un 7 pour Hap, voilà, histoire d'avoir une petite équité entre les différents personnages. Et sur ce les amis, on est parti pour aller parler des replacements, ce qu'on va replacer au niveau de la tier list, et vous allez voir il y en a quand même quelques-uns. Alors, on va commencer par un personnage sur lequel j'avais mis une pièce dessus, j'avais dit peut-être que la prochaine fois ce perso descendra, et c'est Jingyu. Jingyu descend en S, c'est vrai que la dernière fois on avait descendu Danheng Bibitor Lunai pour la même raison que je descends Jingyu aujourd'hui, c'est un personnage qui a vieilli. Et on le ressent vraiment quand on joue le personnage, je l'ai rejoué dans les dernières MOC, et on ressent vraiment que le perso a un retard, malgré son nouveau set qui est le meilleur set que vous pouvez lui mettre, qui d'ailleurs la buff un petit peu, mais ce n'est pas suffisant pour le personnage. Alors, est-ce qu'elle aurait besoin d'un support pour remonter ? C'est probable, parce qu'il y a un personnage qui va dans un futur proche, remonter justement de cette façon-là, mais malheureusement, le personnage a un petit peu vieilli, et au final, ce n'est même peut-être pas forcément elle qui est devenue moins forte, c'est plutôt la globalité du jeu qui devient plus puissant, et les Evans qui deviennent un petit peu plus pointilleux sur la puissance de nos personnages, et qui nous poussent à avoir des persos plus forts pour pouvoir avancer. Et malheureusement, Jinju en souffre beaucoup, et c'est pour ça qu'elle descend en S. Je ne la descends pas plus bas, parce que ça reste quand même un perso qui fait très mal, et qui a encore un intérêt, mais c'est vrai qu'on voit qu'elle patine un petit peu sur les Evans Endgame, et ça, ça peut poser problème dans certaines circonstances. Surtout que moi, j'ai une Jinju qui est quand même plutôt bien investie, que ce soit au niveau du set, ou même des Eidolons, parce que j'ai quand même une Eidolons dessus. Donc voilà, même moi qui ai une Eidolons, qui ai un très bon set sur le perso, qui a une très bonne team, qui a la full boost, voilà, je ressens vraiment que le personnage a bien vieilli. Ensuite, on va passer à un autre personnage qui va descendre, et c'est Blade. Clairement, Blade, c'est un perso où son placement dans la tier list a toujours été un petit peu ambigu. Moi, je l'ai toujours trouvé un peu haut, parce que je n'ai jamais trouvé le personnage purement exceptionnel. Il était très fort au début du jeu, parce qu'on n'avait pas énormément de DPS très puissants. Aujourd'hui, l'exigence d'un personnage DPS en termes de valeur, de dégâts, mais également en termes de mécanique, est quand même beaucoup plus élevée. Les standards ont augmenté, et Blade fait partie des personnages qui, malheureusement, en souffrent énormément, parce qu'il n'a pas de set non plus exceptionnel, je pense. Il y a certainement moyen de faire bien mieux. Et puis surtout, en fait, sa team en lui-même, qu'est-ce que vous jouez à côté ? Est-ce que vous le jouez dans une hypercarie ? Enfin, voilà, vous voyez, en termes de team et tout, c'est compliqué. Il ne rentre pas vraiment dans les archétypes hyperforts en plus. Donc, ce n'est pas vraiment facile pour lui, et je pense qu'il mérite, bien malheureusement pour lui, de descendre dans la tier list. Il y a un autre personnage qu'on va descendre également. C'est vrai qu'on s'était chauffé à la montée en S+, c'est Topaz, parce qu'on avait une remise énorme en avant de la team follow-up attaque, donc de la team attaque de suivi. Bon, je pense que j'ai quand même un petit peu surestimé dans la globalité le personnage. Donc, on va la redescendre en S. Je pense que la place du S est une très bonne place pour le personnage. Bon, ça reste un très très bon support, un très bon DPS, et qui va peut-être potentiellement prendre un up en plus prochainement, mais on en reparlera un petit peu en fin de vidéo, parce que, justement, j'aimerais parler d'un personnage qui va certainement glow up de fou malade prochainement. Ensuite, est-ce qu'on a un autre personnage qui descend ? Alors, j'ai vu que dans la tier list de Prydwen, je crois que ça se dit comme ça, je ne sais plus. Enfin, bref, excusez-moi de ma prononciation si je le dis mal. Il avait redescendu un petit peu à Kéron. Je trouve ça un petit peu abusé de redescendre à Kéron comme ça, mais c'est vrai que si on prend le personnage à l'heure actuelle, elle souffre quand même un petit peu pas d'elle-même, mais de ses alliés, en fait, d'avoir un petit peu de retard vis-à-vis des autres personnages dans le jeu. On peut prendre l'exemple des grandes stars comme Firefly, Fechao, et on en reparlera juste après, mais également Rappa. Et c'est vrai que c'est un petit défaut pour Kéron, qui, attention, si elle met trop de temps à choper un nouvel allié, va peut-être descendre. Mais bon, ça reste quand même... C'est un petit peu du pixel perfect, si vous voulez. Je ne sais pas trop comment l'expliquer en français. C'est de la micro-amélioration, en fait, parce que globalement, dans leur tier list, ils jugent les personnages en fonction du nombre de tours pour lesquels ils sont capables de terminer les events, ce qui n'est pas vraiment le cas de ce qu'on fait ici, puisqu'on juge, en fait, le kit et l'intérêt du personnage. Mais bon, dans l'idée, le personnage est effectivement un peu moins intéressant aujourd'hui qu'il y a quelques patchs, mais c'est uniquement pas d'elle-même, mais du fait qu'elle ne chope personne, en fait. Il n'y a aucun allié... Enfin, si, le dernier allié qu'elle a chopé, c'est J.O.Q. Mais bon, à part ça, dans la team, vous jouez quoi ? Silver Wolf ? Vous jouez peu là, à la rigueur, en fonction de vos investissements et de vos persos. Et après, derrière, vous jouez Aventurine, Gallagher, peut-être Link-Chat, mais bon, Link-Chat, c'est pas ouf. Mais voilà, c'est un perso qui a besoin vraiment d'allié et c'est un petit peu dommage qu'elle soit délaissée de cette façon. OK, bon, je pense qu'en termes de replacements, etc., on n'est pas trop mal. Je pense qu'on a replacé les personnages plus ou moins comme je le voyais actuellement. Il y a peut-être Link-Chat, mais Link-Chat, je la vois mal la mettre en Z. Mais c'est vraiment un très, 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 très bon perso. Ça, il n'y a pas à en douter là-dessus. Il y a peut-être Si aussi, Fuxuan. Je suis un petit peu en mode, est-ce que le personnage ne va pas finir par redescendre prochainement ? C'est probable. Je pense que d'ailleurs, au prochain gros perso préservation, elle redescendrait. Parce qu'à mon avis, même si on a tellement peu de perso préservation, que le jour où on aura un gros perso préservation, je pense qu'il y a moyen que même Aventurine descende, en fait. Mais bon, bref, ça, on n'en est pas du tout là pour l'instant. Donc, le perso va rester ici. Il est plutôt bien placé. OK, on va pouvoir parler de Rapa. Alors, Rapa, dans la prédiction, j'avais dit que, pour moi, il y avait moyen qu'elle soit en Z. Parce qu'elle avait l'air d'être quand même relativement impressionnante. Et je l'avais quand même placée en S+, parce que, quand on fait des prédictions comme ça, je n'aime pas trop placer les persos en Z, parce que de peur de trop les surestimer. Bon, j'ai vu des performances de Rapa à droite et à gauche pour ce personnage, de ce qui avait été fait par d'autres personnes. J'ai poule sur le perso. Je ne l'ai pas encore full opti. Mais j'ai eu l'occasion de la tester un petit peu pour voir ce que ça donnait. Et je trouve le personnage absolument sensationnel. Le perso est juste incroyable. On fera une vidéo showcase bien évidemment dessus. Je trouve le perso tellement impressionnant que, pour moi... Alors, vous allez peut-être me dire que j'abuse. Mais je trouve le perso, d'une part, complet dans ce qu'elle fait. Déjà parce qu'elle tape en zone, ce qui est très fort. Du fait qu'elle est capable de mettre de très gros dégâts, même sans break. Le plus gros défaut de Firefly, elle ne l'a pas. Ce qui est très très fort. Et puis, en fait, elle s'insère très bien dans les teams très puissantes actuellement. La team Hyper Break. Et en fait, elle s'en sort dans tous les modes de jeu. En fait, si je devais la comparer, je dirais que c'est une Yun Lee en plus fort. C'est un perso très complet, qui s'en sort très bien partout. Qui est excellente en rien. Qui ne performe pas de manière excellentissime dans quelque chose. Mais c'est un perso qui est tellement bon partout, que le fait d'être complet comme ça, c'est vraiment trop fort. En plus de ça, elle va choper un allié qui va compléter le peu de défauts qu'elle a. Parce qu'elle a quand même des défauts. On ne va pas se mentir. Et comme tous les gros DPS, elle en a. Et c'est les supports qui les complètent. Et d'ailleurs, elle va choper un support Fuguet. Qui va arriver en 2.7. Et qui va complètement gommer ses faiblesses. Et qui confirmera sa place en Z. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, comme d'habitude, vis-à-vis de ce placement-là. Peut-être que je la surestime un petit peu à l'heure actuelle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en 2.7, le personnage montera en Z. C'est sûr, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, je me demande si Rappa n'est pas plus intéressante que Firefly. A optimisation égale, bien entendu. Parce que si on part dans les Eidolons, tout ça. Firefly a quand même beaucoup de puissance avec ses Eidolons. Mais en E0, S1. En plus, il y a un truc qui est super cool avec Rappa. C'est vrai, parce que là, en parlant de la S1, ça m'y fait penser. C'est un perso qui est grave free-to-play friendly. C'est un truc de fou comment le perso est trop free-to-play friendly. Vous avez un cône 4 étoiles. Le cône avec Sunday dessus. Qui a quasiment les mêmes performances. A quelques pourcentages près. En S5, bien entendu. Parce que c'est un cône 4 étoiles. Qui a à peu près les mêmes performances que son cône de lumière. Son propre cône. Parce qu'en fait, son propre cône lui donne beaucoup d'effets de rupture. Ce qui est très fort sur le perso. Mais ça ne va pas lui rapporter des bonus de dégâts purs. Ça ne va pas lui donner 30% de dégâts quand elle break. Non, ça ne lui rapporte pas ça. Ça lui ramène de l'action en plus. Ce qui est très fort sur le personnage, bien entendu. Mais ce qui n'impacte pas ses dégâts purs. Ça impacte ses DPS par tour. Mais pas ses dégâts purs. Et c'est super intéressant pour les free-to-play. C'est pour ça que je pense qu'à choisir entre Firefly et Rappa. Rappa, pour un free-to-play, je pense que Rappa est plus intéressante. Là où Firefly tire quand même son épingle du jeu vis-à-vis de Rappa, c'est le fait qu'elle applique une faiblesse feu. Ce qui fonctionne extrêmement bien avec les deux soigneurs qu'on va mettre dans la team. A savoir Linkshire et Gallagher qui sont tous les deux des pertes au feu. Qui vont profiter de l'implémentation de la faiblesse feu sur les adversaires. Là où Rappa ne va pas avoir ce même effet là. Si elle l'avait, ça aurait été très fort pour le pionnier de l'harmonie. Mais peut-être un peu trop pour le coup. Surtout avec l'arrivée de Fugue en version 2.7. Donc voilà mon avis sur le personnage de Rappa. Pour l'instant, peut-être un petit peu dans l'entre-deux Z, S+. A la 2.7, je suis quasiment sûr et certain que le perso passera Z. Parce que Fugue rapportera trop de bonus à ce personnage. Et Gomra, ses faiblesses qui peuvent être un petit peu embêtantes. Et puis voilà, du coup pour le personnage. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais à dire. J'aimerais revenir sur le cas de notre cher Général. Vous n'êtes pas sans savoir que Sunday va arriver sur le jeu. Dans la première phase de la 2.7. Et c'est un personnage qui surbooste les invocations. Alors c'est vrai que quand j'avais fait la vidéo sur Sunday. J'avais oublié de préciser la mécanique d'invocation par laquelle je pensais. Oui, je sais qu'il y a des personnages qui ont déjà ces mécaniques dans le jeu. Mais c'est juste qu'on a eu des leaks pour la 3.0. Qui nous indiquent, 3.0+, d'ailleurs. Qui nous indiquent un système d'invocation sur le terrain. Différent de celles qu'on connait actuellement. Donc voilà, moi je pensais à celle-là plutôt. Mais c'est vrai qu'il y en a déjà des persos qui en ont. Genre Topaz, J1, justement notre cher Général. Qui lui va certainement prendre un buff. Alors, pour avoir vu des performances avec Sunday. Moi je suis sûr et certain que le perso remonte en S minimum. Parce qu'il met des dégâts de taré. C'est un truc de fou. A quel point Sunday c'est le perso parfait pour le Général. Ça fait plaisir pour lui. Et ça nous montre aussi un truc. Et je suis plutôt content de ce point de vue-là. C'est que même si un personnage est vieux. Et c'est pour ça que je ne m'inquiète pas de certains persos qui sont descendus. Ou qui sont peut-être bas à l'heure actuelle. C'est que potentiellement dans un futur proche. Ou peut-être lointain. On aura des buffs. Que ce soit au niveau des 7. Comme on a pu l'avoir pour Jingyu. Ou pour de nouveaux alliés. Comme notre cher Général va avoir. Et donc voilà. Du coup les amis. Petit fail. Je ne sais pas si vous allez voir ça. Non c'est bon. Ça se voit pas. J'ai un gros truc qui s'est affiché sur l'écran. Bon enfin voilà. Ce sera tout pour cette petite vidéo tier list. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like. Ça me soutient énormément. Et à vous abonner si ce n'est pas fait. Pour ne pas louper les prochaines aventures de la chaîne. N'hésitez pas également à laisser un petit commentaire. Sur vos avis. Concernant le personnage de Arapa. Et sur les autres personnages d'ailleurs. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette tier list. Ou non. Comme d'habitude. Je prends en compte également vos avis. Parce que. Il y a des facettes de certains personnages. Qu'on ne peut pas forcément voir. Quand on les a pas. Ou même quand on les joue d'une certaine façon. Donc n'hésitez pas dans les commentaires. A me donner votre avis. Sur la petite tier list. Sur les différents personnages. Sur ce. Je vous dis à très vite. Pour une prochaine vidéo. C'était Azerty. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada.